... Lionel Accorci, chantier naval d'Eriah. Nous sommes situés à Cloire-Carnoët, tout près du petit port de Douellan, au pays l'orientais. On est spécialisé en charpenterie, menuiserie et bénisterie de marine. Notre activité principale, c'est la restauration globale des yachts classiques. En partant de la charpente, on va vérifier l'intégrité structurelle du bateau. Ensuite, on va partir sur la menuiserie, le pont, les menuiseries de pont, les ouvertures qu'on peut avoir sur le bateau. Ensuite, on peut faire aussi l'ébénisterie, tout le côté ébénisterie, c'est-à-dire les aménagements intérieurs, les petits détails de pont, de latage, des choses assez fines. Et pour terminer, les espars en bois, qui sont une spécialité qu'on affectionne particulièrement, les espars creux en particulier, donc là où on a un réel savoir-faire et tout le monde ne l'a pas. Restaurer un bateau ancien, c'est conjuguer plusieurs histoires. D'abord, il y a l'histoire du bateau, qui est souvent riche et qui n'est pas forcément connue. L'histoire du client et l'histoire de son lien avec le bateau. Et puis l'histoire qu'on va écrire avec ce client en restaurant son bateau. C'est pour ça qu'on se définit comme charpentier passeur d'histoire. Au-delà de la restauration, on intervient aussi sur des bateaux, des supports plus récents. Et on peut très bien refaire un pont en tech sur un bateau moderne. Un projet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est la production d'un dériveur de 1938, le Lightning. C'est une série encore très active aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe, mais qui n'est plus produit qu'aux Etats-Unis. Et on souhaite se positionner sur le marché européen. A l'origine, le Lightning était bien sûr produit en bois. Aujourd'hui, ils sont produits en composite. Et nous, nous souhaitons conserver une coque composite en infusion, donc de haute qualité, et faire un pont et des finitions en bois pour lui redonner son charme d'antan. Pour en savoir plus sur les charpentiers passeurs d'histoire, retrouvez-nous sur chantierderia.com. Sous-titrage Société Radio-Canada